Yo les petits carlaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est carrément dans le garage du locataire qui ne payait pas son loyer. Et pareil, il m'a laissé le garage avec plein de air de dedans. Alors tout est à moi, c'est tout signé par Huissier de Justesse. Je vous ai montré dans un petit short le skateboard tout à l'heure. Il y avait 4 chaises que j'ai mis à vendre sur ma page Facebook. Et là on va aller voir maintenant, on est parti sur des disques vinyles. Si ça intéresse quelqu'un, alors regardez par exemple si ça intéresse quelqu'un. On a par exemple Michel Sardou, Michel Sardou en disques vinyles. Voilà, si vous êtes collectionneur de disques vinyles, tout est à vendre. Contactez-moi, j'ai peut-être des perles rares ici. Michel Sardou, voilà. Alors peut-être que ça ne fera pas des sommes phénoménales. Mais ça aidera peut-être au moins à payer un peu les plus de 10 000 euros de loyer que ce locataire me doit. Et qui a carrément abandonné tout ça. Donc c'est à moi, c'est légal. Donc Michel Sardou, voilà, c'est un coffret. Coffret de Michel Sardou en disques vinyles. On va continuer. On a Edith Piaf. Edith Piaf en disques vinyles. Allez, je vous montre les autres calmement. Ici carrément Angoulême, c'est la fête. C'est la fête du string. Succès Musette. Succès Musette, une collection disques vinyles. Pareil, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vous promets que j'en ai vraiment énormément. Joe Dassin. Joe Dassin, ça je vais le garder parce que dédicace à toi mon amour. C'est notre chanson. À toi. Mon amour, si tu regardes ça, écoute, j'ai trouvé notre chanson en disques vinyles. À la vie, à l'amour. À l'éternel retour de la chance. Alors peut-être que ça vaut des sous. En tout cas, Joe Dassin, moi, je le garde parce que c'est la chanson entre ma chérie et moi. Voilà, vous savez tout. Réellement, je sais qu'en France, il y a des collectionneurs. Voilà, là, ça s'appelle En voiture Simone. En voiture Simone. Balle Musette. Allez, roule ma poule En voiture Simone. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? The Police. Police. Voilà. Il y a des, franchement, il y a des classiques. Il y a des classiques. J'ai toute une poche. C'est juste hallucinant, les amis. Mike Brandt, bien sûr. Mike Brandt. Voilà. Qui saura rien qu'une larme dans tes yeux. Rien qu'une larme dans tes yeux. Oh là là, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci aux locataires. Si ça se trouve, il y a des perles. Chez-là. Chez-là. Voilà. Disque d'or de Chez-là. En disque vinyle. S'il y a des collectionneurs, je pense que ça vaut quand même pas mal d'argent. Partagez cette vidéo un maximum. On ne sait jamais s'il y a des gens qui sont intéressés. Memory Rock. Je ne peux pas tous vous les passer, mais j'en ai vraiment énormément ici. Et je pense que j'ai des perles. J'ai des perles. Regardez. Regardez. Regardez ce que j'ai là. J'ai l'été indien. L'été indien de Jodassin. L'été indien de Jodassin. On ira où tu voudras. Et il y en a énormément. Tino Rossi. Edith Piaf. La grande Edith Piaf. Bien sûr. Je pense que j'ai énormément de classiques. Écoutez. Ce n'est pas compliqué. J'ai toute une poche. Appelez-moi. Contactez-moi. Si vous êtes intéressés par des disques viniles, que YouTube serve à quelque chose classique. Michel Sardou. Toujours un grand classique Michel Sardou. Je vais ranger tout ça parce qu'on ne va pas tous les faire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et regardez-moi ce grand garage. Alors ce grand garage, j'en profite. J'en profite parce que je sais qu'il y a énormément de gens sur Angoulême qui me suivent. Je le loue, ce grand garage. Je le loue 170 euros. Il est immense. Il est immense. Voilà. 170 euros ce garage. Si ça intéresse quelqu'un, contactez-moi. N'hésitez pas. Vous savez où me joindre les amis. Voilà. Ça, c'est la porte du placard qu'il avait démonté. Puis il l'a laissé en bas comme ça. Ça, c'est les disques viniles que je vous disais. C'est juste de la folie. Il y a quelques petites palettes. Si ça intéresse quelqu'un, les palettes, est-ce que ça vous intéresse aussi ? Tout ça, je pense que ça va aller à la déchetterie. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bon, allez, on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble. On a... On a des livres. Collection Club Jeunesse. On a des livres. On a des livres. S'il y a des enfants, ça peut être intéressant. Il y a quand même pas mal de livres. Voilà. On ne sait jamais. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ça, ce n'est pas un beau livre, ça ? Ce qui se passe, c'est que le chétan, le diable, a totalement pris le pouvoir sur la planète Terre. Et tout se barre en houille. Tout se barre en houille. Voilà. Les gens ne lisent plus. Ils n'écoutent plus de musique. Il n'y a plus de culture. C'est hallucinant. On est parti vraiment vers un truc de fou. Bon, tout ça, je vais le ramener chez moi. Je ne vais pas mettre des livres à la déchetterie. Ça me ferait quand même mal au... Oh, ça me ferait mal. Voilà. Je n'ai pas dit où. Là, qu'est-ce qu'on a, là ? Regardez, ce n'est pas magnifique, ça ? Non, c'est moche. Voilà. En tout cas, je suis content d'avoir récupéré ce garage. Il m'a laissé quand même pas mal de trucs dedans. Regardez cette magnifique poterie aussi. Franchement, c'est un cache-pot qui est juste magnifique. Ça, je vais le ramener chez moi. Tu vois, c'est un très beau cache-pot. On peut mettre une belle plante dedans. Voilà. Donc, c'est plein de choses comme ça. Merci, finalement, à ce locataire très indélicat de ne pas avoir payé son loyer. Peut-être que dans les disques, il y a quelque chose qui vaut extrêmement cher. On ne sait pas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Allez, ça, je vais le ramener chez moi. Je vais ramener les disques aussi. Ah, un gant de boxe ! Ah 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 ! Eh bien, si je trouve son frère, tu vois, ça, ça pourra servir à mon fils. Je sais qu'il aime bien le sport. Si je trouve les deux gants de boxe, ça peut être très, très sympa, ça. Alors, je n'arrête pas de faire des allers-retours entre chez moi. Regardez, j'ai même trouvé des chaises anciennes. Ce qui est assez hallucinant, c'est que les gens, il n'y a vraiment plus de valeur. Ils abandonnent tout. Regardez, les chaises anciennes, l'overboard ou je ne sais pas quoi là. Là, je vous ai fait un short par rapport à ça. Ah, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. C'est à vendre. C'est de la folie. Allez, je retourne au garage, voir s'il y a encore des trésors. Eh, peut-être qu'il y a des trésors. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que les gens, maintenant, ils ne s'intéressent pas aux choses. Ils jettent tout. Le seul truc qui les intéresse, c'est l'argent. Eh bien, non, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Peut-être que ces livres, c'était des souvenirs. Peut-être que c'était des choses intéressantes. Eh bien, à chaque fois, tous les jours, je vois des choses. Je dis, quand tu es propriétaire bailleur, tu vois des trucs de fou, en fait. C'est de la folie, quoi. Chaque... Il y a des histoires de vie derrière, tu vois. Il y a des histoires, quoi. Bon, je vais voir dans le garage si il y a encore quelques petits trésors à vous montrer. D'accord, je vois un beau garage comme ça, moi. Oh là 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 là. La porte, voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On ira... Oh, il y a un miroir ! Miroir, miroir, miroir ! C'est pareil, un miroir, ça peut servir ? C'est... Je ne sais pas. On jette tout. C'est la société de... On jette, on ne s'attache à rien. Ah, alors attends. Il y en a un là. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'il y en avait deux tout à l'heure ? Pour l'instant, il y en a un. Je vais les mettre de côté. J'espère qu'il y a d'autres trésors. Eh ouais, non, mais on fait tout ensemble. Je vous dis, c'est la découverte. Un tableau. Regardez, pour une décoration, pour un adolescent. C'est sympa, ça. Je vais le garder. Le jour où je fais une brocante, moi, c'est de la folie. J'ai des trucs de fou. Tout ce que je vous montre, c'est à vendre. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. Pas de souci, les abonnés. Regardez, un petit tableau. J'ai vu qu'il y avait un autre tableau là-bas. On va aller voir ce que c'est. Attention, est-ce qu'on a affaire à une merveille ? C'est un tableau de son fils, si ça se trouve. Oh là là là, c'est un tableau de son gamin. Pour te dire que le gars, il s'intéresse à son gamin. Oui, mais écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais récupérer cette magnifique toile et Ryan pourra peindre. Oui, parce que Ryan fait de la peinture et une toile comme ça, ce n'est pas la peine de la jeter. On peut toujours faire quelque chose. Des étagères. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez ça. Pour mettre des photos, c'est très joli. C'est très mignon, ça. C'est pas mal, hein ? Je vous dis, il y a plein de trésors dans ce garage. C'est un truc de fou, les amis. Non, mais c'est de la folie. Voilà, il y a encore une boîte avec plein de livres. Trois petits oursons, plein d'amour. Voilà. Eh bien, ça, je pourrais les donner à une boîte de lecture. Vous savez, il y a des endroits où des boîtes, où on met des livres, où les gens les prennent et ils les ramènent. Donc ça, je pourrais les donner à une boîte de lecture. À moins que j'amène ça à la déchetterie et qu'on fasse le tri. Peut-être que ça va intéresser quelqu'un. Moi, trois petits oursons, plein d'amour. Non, ça ne va pas m'intéresser. Mais peut-être que ça intéresse quelqu'un. Bon, parmi les trucs que je vais garder, et j'ai trouvé des petites peluches marrantes. Regardez, ça, c'est plutôt... Plutôt, coucou ! Ça, c'est plutôt mignon. Ça aussi, je trouve ça très mignon. Voilà. Un petit girafon. Coucou ! Coucou, coucou ! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est mignon comme tout aussi. Regardez ça. Voilà. Ça, c'est mignon comme tout. Coucou ! Coucou, 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 coucou ! Ah ! Et qu'est-ce que c'est que ça ? Game of Windows Land... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Marquez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? J'ai besoin de vous. Il y a des trésors, là. Il y a des trésors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là ? Oh là là, il est trop mimi, celui-là. Bonjour. Je suis le petit ourson. Putain, mais sérieux, quoi ? Ça, un solifleur. C'est un vase. Quand t'offres une rose à ta femme, il faut un solifleur pour mettre une seule rose. Je vais le ramener chez moi. Ça, quand t'offres une rose à ta femme, on est content d'avoir un solifleur. J'ai trouvé des jeux de PC aussi. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Marquez-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est, ce jeu. Est-ce qu'il est bien ? Voilà, il y a ça. Il y a ça. Est-ce que c'est bien ou pas ? Voilà. Moi, je n'y connais rien en jeu. Alors ça, c'est carrément autre chose. C'est quand tu as froid au pied. Tu mets de l'eau chaude dedans et tu mets ça. Et tu te mets sous la couette. C'est une bonne idée, ça aussi. Encore un jeu de PC. Et celui-là, je le connais. Age of Empire. Empire Earth. Je peux vous dire que j'ai joué à ce jeu il y a quelques années. Et j'adore ce jeu. Franchement, là, c'est une grosse découverte, les amis. Bon, après, il y a des petits sacs pour les petites filles, comme ça. On ne sait jamais. Voilà. C'est mimi comme tout. Ben, écoute, tout ça, je vais la manger chez moi. Voilà. Deuxième petit sac. Ça, je trouve que c'est très mignon, ça. Allez, je ramène tout ça chez moi, moi. Et autre chose, maintenant, dans ce que le locataire nous a laissé, on a des produits. Alors, on a ce produit-là. Ça s'appelle de la vaseline. Vaseline. Je me demande, qu'est-ce que ce locataire faisait avec ce produit ? La vaseline, ça sert à faire glisser les mains. Voilà. Quand on a les mains qui sont sèches, ça les fait glisser. Mais c'est quand même très intéressant. Ensuite, on a de la mousse à raser. Merveilleux. Merveilleux. Ensuite, on a le petit marseillais. Ça, c'est quand ça pue. Tu mets ça et voilà. Bonjour, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va continuer avec les produits. Je vois que ça vous intéresse. On y va. Ah, on a de l'axe. Est-ce qu'il y en a encore ? Il y en a encore. Axe. Non, mais trop fort. Trop fort. Ensuite, on a de l'ultra doux réparateur. Non, mais je ne sais pas. Le mec, il stocke ça dans son garage. C'est dans son garage, qui ne paye pas le loyer. Enfin, dans mon garage. C'est de la folie. Oh là là, il y a encore des cartons. Là, j'en peux plus. Si vous voulez faire un repas, regardez. Une belle nappe. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, en fait. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attendez, j'ai des... Oh là là, il y a encore plein de disques vinyles. Regardez, les amis, plein de disques vinyles. Bon, les disques vinyles, j'en ai plein. Si ça vous intéresse vraiment, hop. Wouhou ! Une énorme poche de disques vinyles. Contactez-moi vraiment. Si vous êtes collectionneur de disques vinyles, j'en ai à gogo, les amis. Je les vends, bien sûr. Je vais essayer de récupérer un petit peu de monnaie, de dollars, de flouze. Wouhou ! J'ai même récupéré un produit, un nettoyant d'insert. Un nettoyant pour les inserts. Ça, je vais le garder parce que vous savez que j'ai mon projet, là, toujours, de mettre un insert ici, là, dans ma cheminée. Voilà. Et du coup, l'insert, il faudra le nettoyer un jour. Ça, c'est mes vidéos bricolage. Quand j'aurai fini mon salon, Inch'Allah, un jour, Inch'Allah, il y a du boulot. Là, il y aura un insert, là. Voilà. Et là, il y a mon escalier. Et après, il y aura le salon, bien sûr. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Bon, allez, je retourne au garage voir s'il y a encore des surprises. On va savoir. J'ai passé ma journée à vider la merde des autres. C'est sympa quand tu es proprio. C'est comme ça. Tu vides la merde des autres. Ce n'est pas la première fois. Encore là, c'est de la merde propre. Et il y avait des choses intéressantes. Une fois, il y en a une, elle est partie. Elle m'avait carrément mis ses ordures. Mes serviettes hygiéniques et tout ça. Elle m'avait mis ses ordures dans les placards de la cuisine. Voilà. Aurélie, elle s'appelle. Aurélie, bisous. Je ne t'oublie pas. Saloperie, il va. Ah, mais quand je vous dis qu'il y a de la racaille. Ah ouais, tu juges les autres. Ah, mais je juge les autres. Mais grave que je juge les autres. Tu rigoles ou quoi ? Tu viens me pourrir, mon chez-moi. Tu ne payes pas ton loyer. Tu veux que je ne te juge pas ? Mais je te défonce en vidéo, frère. La vérité. Allez, on est revenu dans le garage. Qu'est-ce qu'il a laissé ? Il m'a laissé des pierres. Le gars, il a été chercher des pierres. Juste pour me faire chier que je les enlève. Et il les a laissés. Voilà, les petits Carlaxiens. On va arrêter. Je vais mettre beaucoup de choses à la déchetterie. Il y a plein de choses à vendre. Vous l'avez vu. On s'est bien amusé à vider ce garage. On a passé un bon moment. Vous êtes sur la chaîne de Carlaxi. Carlaxi, c'est la vie. C'est ma vie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi. À mettre un maximum de commentaires. Un maximum de likes. Plein de vidéos arrivent. Ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse très, très, très fort. On est de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laisse-moi vivre ma vie. Et quelle vie de folie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501